Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo J'espère que vous allez bien Vidéo qui n'était absolument pas prévue Parce qu'aujourd'hui je ne devais pas filmer, je devais travailler Mais pour des raisons x ou y Je ne peux pas aller au travail Donc j'ai dû rentrer chez moi, mes enfants sont à l'école J'ai du temps Et je suis déjà maquillée Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire J'ai farfouillé un peu dans mes tiroirs Et j'ai retrouvé un petit produit Qui est assez particulier Je me suis dit allez ça fait des mois que tu l'as dans ton tiroir Tu l'as jamais testé Donc c'est l'occasion de le faire aujourd'hui Je vais vous montrer ce produit avant toute chose N'hésitez pas bien sûr à vous abonner Si ce n'est pas encore fait J'aimerais vraiment vraiment qu'on puisse atteindre dans les mois à venir Les 1000 abonnés Je serai super contente Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram Je vous mets le lien dans la vidéo, dans la barre d'infos Comme d'habitude Alors ce petit produit dont je parle C'est un produit de la marque Bourgeois Qui s'appelle Une Seconde Un produit avec lequel on est censé se maquiller les yeux En une seconde top chrono Donc il se présente comme ceci en fait C'est un fard à paupières Avec un petit embout mousse à l'intérieur Donc moi j'ai acheté la teinte marron On a en fait ici trois fards à paupières dégradés Donc un vraiment marron marron foncé Un petit peu marron plus clair et un beige Et avec on a ce petit embout mousse Donc avec lequel on est censé se maquiller Et bien en une seconde top chrono En suivant le mode d'emploi qui est indiqué derrière Et vu que ce matin j'ai mis qu'un tout petit peu de mascara Et un petit trait d'eyeliner Il n'y a pas de soucis, je vais pouvoir le rajouter dessus Donc si je regarde le descriptif de ce produit Donc il s'appelle une seconde Eyes shadow ombre à paupières bourgeois Il coûte quand même 16,90€ Donc moi je l'ai acheté en grande surface Mais là je regarde sur le site de bourgeois Donc moi j'ai pris la teinte 02 Brunette à doré Qui est donc le dégradé de marron Mais il existe donc en huit teintes En gris, un dégradé un petit peu violet, bleu Beige plus clair Enfin voilà il y a plusieurs teintes Je vous les mettrai là dans la vidéo Et donc a priori on peut avec ça Se faire un smoky intense Je répète un smoky intense En un clin d'oeil, grâce à son applicateur mousse En forme d'oeil Votre smoky est réalisé en une seconde Glissez, tamponnez Et voilà le smoky n'a jamais été aussi facile C'est juste une petite vidéo comme ça Pour triper Je vais faire exactement comme ils disent Donc je prends le petit applicateur mousse Je vais le frotter en fait Le tremper sur les fards à paupières Donc ils disent de faire comme ça en fait Tac Et de déplacer le petit applicateur mousse De gauche à droite Sur le trio de fards Pour que la petite mousse S'imprègne bien Des fards à paupières Voilà ce que ça donne sur la mousse Du coup on a le trio comme ça De fards Eh c'est petit quand même C'est pas très pratique Je suis un peu sceptique Je vous cache pas On y va Donc j'appuie sur l'oeil Hop Et je vais bien appuyer sur toute ma paupière Je fais pareil comme ça De gauche à droite Tac Oh ça va C'est pas trop mal Franchement Là j'ai rien fait J'ai pas réestompé derrière Ça va Franchement je m'attendais Je m'attendais à pire Ouais Je vais repasser un petit coup Je vais réimbiber la petite mousse Là de produit Enfin de fard Parce que bon C'est censé être un smoky intense Je sais pas Je vais passer deux fois On va voir Rebelote Voilà ce que ça donne Alors franchement Je trouve qu'il y a de la pigmentation Je vais pas dire que c'est pas pigmenté Regardez Le seul hic C'est que Là moi je vais Je me sens obligée de reprendre un pinceau Pour réestomper les bords Parce que là c'est trop délimité En fait avec la mousse On voit vraiment l'arc de cercle Je vais faire pareil sur l'autre oeil Donc Tac Je reprends ma petite mousse Et je remets Comme ça C'est simplement de gauche à droite Du fard dessus Ça peut être pas mal Pour les matins pressés Pourquoi pas Je trouve que c'est assez étrange Comme concept Quand même C'est bien pensé cela dit Et là j'ai passé qu'une fois Bon Bien sûr il faut estomper les bords Mais c'est quand même pigmenté Je sais pas Dites moi ce que vous en pensez Par contre cette petite mousse Ça implique Qu'on est toutes la même forme de paupière Bon Voilà ce que ça donne Donc je vais estomper Le haut là Parce que franchement ça ne va pas L'idée est pas mal du tout Par contre La petite mousse N'est pas au point Parce que le principe D'un fard à paupière C'est d'être bien bien dégradé Et estompé Et là ça fait Boum Une démarcation En forme d'arc de cercle Donc c'est pas ouf Et par contre Il s'estompe pas mal Regardez Ce côté là J'ai pas de mal A venir A venir l'estomper Ça fait pas de tâche Par contre Je vois pas trop trop Le dégradé de marron En fait Parce qu'on est censé avoir Le marron foncé Vraiment en rat de cils Plus clair Et le beige en haut Par contre Je vais faire le rat de cils intérieur Parce que Là ça fait Ça fait pas très joli Je vais prendre un petit pinceau plat Morphe comme ça Il y a les marteaux piqueurs à un côté Il y a les voisins qui font des travaux Et je vais prendre les phares Là comme ça Du trio Je vais garder les mêmes Ça me permettra de les tester Sans la mousse Et je vais les mettre en rat de cils inférieur Par contre je sais pas trop comment faire Je prends un peu des trois du coup Voilà Le résultat Final Franchement Je m'attendais à un truc Vraiment pourri en fait Je m'attendais vraiment A ce que la petite mousse Ça fasse une tâche énorme Sur la paupière Vraiment le truc horrible Je m'attendais à pire Je suis plutôt agréablement surprise Après soyons clairs Ça vaut pas 16,90€ Voilà Je vous conseille pas forcément D'acheter ça Mais j'avais envie de le tester Avec vous en vidéo Après on est pas sur un smoky intense Faut pas non plus se mentir On est sur un petit dégradé Voilà De marron Mais on est pas sur un smoky eyes Non non Quand même pas Après franchement Je trouve la qualité des fards Pas trop mal Il n'y a pas de chute Il s'estompe plutôt bien La couleur est plutôt jolie Mais il y a quand même des petites tâches Quand on pose la mousse sur la paupière Faut avoir un bon pinceau pour estomper ensuite Ben écoutez voilà Bon franchement Pour les matins vraiment pressés Genre où on n'a pas le temps du tout J'avoue que ça peut être pratique J'avoue Voilà On prend la petite mousse Tac 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 On se le met sur la paupière Par contre Il faut absolument avoir un pinceau Avec soi Pour estomper Et dégrader un petit peu ensuite Parce que en l'état Ça fait quand même Voilà Ça fait pas joli Je sais pas du tout Ce que donnent les autres couleurs Comme je vous ai dit Il y a 8 teintes Je vais pas essayer les autres Par contre si vous Vous les avez testés N'hésitez pas à me faire Vos retours dans les commentaires Et n'hésitez pas non plus A me dire Si vous avez entendu parler De ce petit produit Je crois que Magali Bertin Avait fait une vidéo Sur sa chaîne Youtube Justement là dessus Et elle avait essayé Plusieurs teintes Mais voilà Je trouvais le produit Quand même assez original Le concept assez particulier Donc j'avais envie De le tester en vidéo J'espère que ça va bien se laver Cette petite mousse Parce que c'est pas comme Une éponge Donc enfin C'est pas comme un beauty blender On va voir Parce que sinon Ça peut être un nid à bactéries Quand même ce truc là Je le remets en tout cas Pour le moment Dans son petit étui Cela dit c'est très mignon C'est très choupinou Comme petit packaging Voilà pour cette petite vidéo C'était juste un petit clin d'oeil J'avais envie de faire ça en live J'espère que ça vous a plu Que vous aurez passé En tout cas un bon petit moment Juste 5 minutes Mais plutôt que de le faire toute seule Et bien c'était l'occasion De partager Écoutez moi Je vous embrasse Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Qui sera un peu plus développée Je pense Un petit peu plus Un petit peu plus intéressante Mais je vais quand même garder ce make-up Voilà Si c'était vraiment pourri Je l'aurais enlevé Mais là Je pense que ça Voilà Je vous montre de près Une dernière fois Ça passe Franchement Ça passe Donc je vais le garder pour aujourd'hui Je vous embrasse très fort Je vous dis à très bientôt Et prenez soin de vous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501